Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre que vous vous acceptez comme vous êtes. On a l'impression ici que c'est la clé, c'est votre clé pour une vie un peu plus à votre image. On nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. On a l'impression ici que pour certains, on arrête de rejeter certaines parties de notre personnalité. Pour faire plaisir, juste parce que je pense que ça pourrait être bien. On a vraiment cette sensation que non, je suis comme ça, je reste comme ça. C'est vrai que par un moment, tu vois, je peux un peu partir dans tous les sens. Mais on a l'impression ici qu'on a compris que c'est ce qui faisait notre richesse. Je suis une personne, je parle dans tous les sens, tu vois, je ne reste pas en place, je bouge, j'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin de changement. Je suis comme ça, tu vois, je ne peux pas changer, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas décider, tu vois, de changer ou de rentrer dans des cases pour faire plaisir à certains. Rabat-joie, non, non, je ne suis pas comme ça, donc je ne peux pas le faire. On a l'impression que pour certains ici, c'est comme si on disait, de toutes les façons, moi, je ne vais pas retourner ma veste. Tu me trouves comme tu me trouves, tu me vois comme tu me vois, mais moi, je me sens bien comme ça, je ne vois pas pourquoi je devrais changer en gros. On a l'impression plutôt que, vous voyez, de tout le temps devoir se contorsionner, tout le temps s'adapter, même se suradapter, vous voyez, à certaines personnes. C'est comme si on se disait, bon, allez, c'est soit pour m'accepter comme ça ou soit, ben, moi, je continue à faire ma route, hein, ça fait une petite sélection naturelle, tu vois, et c'est pas plus mal. On a l'impression aussi qu'il n'y a plus rien qui nous angoisse, quoi, tu vois, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête pour les gens. Les gens ne se prennent pas la tête pour moi. On a vraiment cette sensation que pour certains, tu vois, c'est comme si on ne s'autorisait pas à être nous-mêmes, tu vois. Pendant très longtemps, on s'est empêchés d'être nous-mêmes. Ouais. Parce qu'on pensait que c'était quelque chose, tu vois, ben, t'es j'ai pas. Pour que je puisse être dans ce poste ou dans ce travail, je dois adopter une certaine posture. Pour que je puisse être acceptée ou en tout cas faire une belle rencontre ou rencontrer une personne qui vibre comme moi, ben, ça veut dire que je dois faire x et x et x et y choses, tu vois. Mais on a vraiment cette sensation que, ouais, mais bon, tout le temps à devoir rentrer dans des cases. Et des fois, la case, elle est trop petite, des fois, elle est trop grande. C'est jamais, tu vois, ma taille, je suis jamais mon aise. Pourquoi je continue à faire ce genre de choses, tu vois ? Pourquoi je continue à vouloir plaire à tout le monde ? C'est vraiment ça. Ouais. Non, 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 là, je pars moi sur ma nouvelle vie et puis j'ai décidé de rester comme je suis, ben, je resterai comme je suis. Donc, on a vraiment cette sensation pour certains ici, on est comme en train de réaliser, peut-être que parfois j'ai essayé de changer parce que peut-être certaines personnes ou certaines situations, ben, m'ont poussé à changer. Mais au final, peut-être que c'était pas moi qui avais besoin de changement, peut-être que c'était des autres. Peut-être que c'était même la situation, tu vois, qui n'était pas pour moi, en gros. Ici, pour certains, on a l'impression, tu vois, qu'aujourd'hui, on décide de changer les choses, mais comme ça me chante, hein. C'est comme ça me chante, hein. Si ça te chante pas, ça, c'est ton problème. Mais moi, ça me chante, ça me plaît bien. Donc, on a l'impression ici, vous voyez, qu'on a fait un gros tri, tu vois, niveau entourage, on a fait un gros tri, sélection naturelle, tu vois. Il y a une sélection naturelle qui s'est faite dans votre vie. Pour certains, on a l'impression, peut-être que ça vous a un peu angoissé. Mais en fait, je réalise que c'est bien mieux, tu vois, parce que je vis un peu plus dans la douceur. Je suis beaucoup moins stressée, je suis fidèle et honnête avec ma propre personne, tu vois, en face de ma propre personne. Et c'est ce qui compte, en fait. Parce qu'on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'était tout le temps, il faut que je fasse parce que l'autre, tu vois. Il faut que j'adopte cette posture ou que j'ai l'air un peu comme ci ou comme ça parce que c'est ce qui plaît. Mais on a l'impression ici qu'on était comme devenu une personne qui ne nous plaisait même pas nous-mêmes, tu vois. J'ai réellement cette sensation, tu vois, qu'on a été entouré de rabat-joie. Oui, c'est vraiment ça. On a été entouré de rabat-joie, que ce soit, tu vois, dans les relations de manière générale, que ce soit, tu vois, au niveau pro, dans, oui, dans toutes les relations, on a l'impression qu'on... C'est comme si j'avais ouvert les yeux et puis que j'étais en train de réaliser que toutes ces personnes, elles me briquent d'être. Donc, de rabat-joie, moi, je ne veux pas rester, vous voyez, comme dans vos trucs. Je ne peux pas être flexible comme ça tout le temps. Donc, on a vraiment cette sensation ici qu'à chaque fois qu'on pouvait peut-être vous dire quelque chose ou vous faire un repos, ça veut dire, waouh, ça veut dire, je ne suis pas bien, tu vois, ou je ne suis pas assez bien, ou je dois changer des choses, ou je dois m'améliorer. Parce que sinon, je ne serai jamais acceptée en amour, je ne serai jamais acceptée dans le pro, je ne vais jamais y arriver. Mais au final, je me rends compte que, en fait, ce sont ces personnes, tu vois, qui ne font pas forcément l'effort de me connaître. Ce sont ces personnes, tu vois, qui ne font pas forcément l'effort de se remettre en question par moment. Et puis, ben, moi, je me fais mal à la tête, je suis en train de contorsionner tout, en tout cas d'être dans le changement tous les quatre matins pour faire plaisir. Mais au final, ben, j'ai juste l'impression, tu vois, que ça, ça me tire vers le bas. On a l'impression ici que pour certains, ben, à force d'observation, tu vois, à force d'écoute, ben, on a juste réalisé que non, 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 ton cœur et les miens, ben, tu sais, ils ne sont pas compatibles, tu vois. Ton amitié n'est pas forcément la meilleure pour moi. Ce travail, ce n'est pas forcément ce qui me chante au fond. Donc, on a l'impression ici qu'on était comme attiré par, tu sais, comme s'il fallait que j'ai une vie sociale, il fallait que je sois entouré de plein de personnes pour qu'on me voit comme... Mais on a l'impression que c'est comme si le fait d'être entouré, ça nous a un peu tapé sur le système. Tu vois, c'est vraiment ça. Et ce n'est pas entouré, hein, c'est mal entouré. C'est vraiment ça, je vais me reprendre. C'est mal entouré. Donc, ici, pour certains, on a l'impression que vous avez gagné en confiance. On a réellement cette sensation qu'on était bridé niveau l'imagination, niveau choix de vie, niveau tout. J'étais bien entouré ou en tout cas peut-être trop entouré, pas bien, trop entouré, mais pas forcément super heureux ou heureuse. Et on a vraiment cette sensation qu'on a compris que si je continue, tu vois, à être aussi flexible, ben, je risque de me casser le dos. En gros, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, il y a comme des situations, alors moi, je vous dis, il y a comme des situations où des personnes, vous voyez, qui, je pense qu'elles vont essayer de s'accrocher encore. Tu vois, il y a comme des situations où on se dit, au fond, tu vois, peut-être c'est question de temps et puis elles vont décider de me lâcher, toutes ces personnes. Parce qu'en vrai, moi, je commence à en avoir assez. On a vraiment l'impression, tu vois, comme si c'était des vampires, c'était vraiment ça. On a vraiment des personnes qui étaient là et puis voilà, on prend toute ton énergie. On n'a pas besoin de connaître quelle heure il fait chez toi. On n'a pas besoin de connaître si tu t'es cassé un orteil la semaine dernière, si tu étais malade. Ce n'est pas mon problème, en fait. Nous, on dit ce n'est pas comme ça. On dit que c'est comme ça. Moi, je dis que c'est ce que je veux. L'autre dit. On a l'impression que tout le monde avait son mot à dire. On a l'impression ici que, tu vois, c'est comme si on avait décidé, je me mets un peu en retrait et puis j'observe les gens. Je regarde comment les gens fonctionnent. Je regarde comment ils sont les gens de manière générale parce que je ne peux pas comprendre comment je veux une vie, tu vois, épanouie. Au final, je me retrouve dans une vie tout le temps entravée. C'est quoi ça? On a vraiment cette sensation ici que vous réalisez pour certains. Vous voyez que c'est moi le trésor dans la situation parce que ce ne sont pas des cadeaux, toutes ces personnes. On a l'impression qu'on est arrivé comme à un stade, vous voyez, où j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris sur moi. J'ai encaissé, j'ai encaissé. Et puis au final, je réalise que non, je suis en train de tourner. Vous êtes en train de me faire tourner en rond. Vous êtes en train de m'empêcher de changer ma vie. Vous êtes en train de m'empêcher, tu vois, d'avoir de l'énergie pour mes propres envies, pour mes propres rêves. Comme si on s'occupait beaucoup plus, tu vois, du rêve ou des envies de certaines personnes que d'une autre. Mais au final, on n'arrivait jamais à se construire une situation stable. Donc, je n'arrivais pas à être super stable dans le pro, je n'arrivais pas à être super stable dans les films. Je n'arrivais pas à être super stable au niveau sentimental parce que j'étais tout le temps à m'occuper des autres. Au final, on a juste réalisé qu'on a passé notre temps à tourner en rond. Mais pour certains, ici, on réalise, tu vois, là, je ne peux plus m'abandonner et c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien parce que maintenant, pour certains, vous serez entouré de personnes, j'ai envie de dire, beaucoup plus authentiques, de personnes beaucoup plus honnêtes. Ça veut dire que je me sens fonctionner avec toi, vu que tu es toi-même, je vais te voir, tu vois, sous ton vrai jour. Ça, je ne vais pas te voir dans la phase où tu veux faire plaisir, où tu veux t'adapter. Et on a l'impression que là, il n'y a que des personnes vraies qui vont vous approcher, que des personnes authentiques, que des personnes, vous voyez, qui prennent conscience, en gros, de la personne que vous êtes. Que ce soit en amour, vous voyez, dans la famille ou bien même en amitié, peut-être même dans certains collègues de travail, on a l'impression que votre changement, vous voyez, que, en tout cas, le changement que vous avez mis en place, vous voyez, par rapport à votre propre personne, on a l'impression que c'est ce qui vous permet d'être heureux au final. Ouais. Je ne serai plus dans les conflits et dans les trucs comme ça. Toi, tu as envie de partir dans tous les sens. Allez, moi, je te fais glisser. Moi, je continue ma route. On a vraiment cette sensation, tu vois, qu'on réalise, en fait, je suis libre de faire ce que je veux, en fait. Parce que si on veut me forcer à entrer dans une case et cette case-là, ben, moi, je ne sais pas, la couleur, elle ne me plaît pas. Moi, je veux une autre case, je vais faire ma case à moi et ceux qui ont envie d'entrer dans la case, ben, ils viennent, tu vois. Je ne les ai pas forcés. On a vraiment cette sensation qu'on était tout le temps, c'est moi qui dois, tu vois, je dois m'adapter aux autres, je dois faire plaisir, je dois... Et personne ne me fait plaisir et personne ne s'adapte à moi, alors. On a l'impression, tu vois, que c'est comme si on s'était retrouvés dans une période où on s'est réveillés brutalement et puis on s'est dit, mais attends, mais ces gens, on sait quand ils me respectent, en fait. Tu vois, c'est comme si le respect, il était mort autour de moi, là. Je dois reprendre ça parce qu'on a vraiment cette sensation comme si, ben, je sais, tu vois, que c'est moi le cadeau dans l'histoire. Pour certains aussi, c'est comme si vous n'aviez pas réalisé que c'était vous le cadeau. Si tu n'es pas là, eh ben, nous, on est en total déséquilibre, tu vois, dans le travail. Si tu n'es pas là, on est en total déséquilibre, tu vois, dans la famille. Si tu n'es pas là, on est en total déséquilibre. Partout où vous passez, ils sont en déséquilibre quand vous n'êtes pas là. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. Si tu n'es pas là, on sombre. Donc, tu es obligé de comprendre, tu vois, que tu es une personne sur qui on compte, une personne avec qui on a envie d'avancer, une personne avec qui on a envie de fonctionner. Donc, si je sais, tu vois, que j'ai cette posture où que les personnes autour de moi, on se regarde sur moi, ça peut totalement faire basculer la situation parce que je vais adapter mon comportement, tu vois, à l'environnement. En tout cas, plus l'environnement va se comporter, tu vois, différemment. Mais on a l'impression que, voilà, si je décide de ne pas bouger, t'inquiète, ils viendront. Si je décide d'aller vers eux, c'est sûr, ils ne feront jamais le pas de venir vers moi, tu vois. On a vraiment cette sensation qu'il faut qu'on fasse basculer les choses, il faut que ça switche, d'accord. J'ai couru après du travail, j'ai couru après ci, j'ai couru après des gens, j'ai fait des trucs. Non, maintenant, courez après moi, c'est bien mieux, tu vois. On a vraiment cette sensation que pour certains, pour moi, tout ça, ça vient, tu vois, d'un manque de confiance. Comme si on n'avait pas forcément super confiance en nous. On ne savait pas forcément qui on était pour certains parce qu'on a tout le temps eu l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, d'où tu veux que je connaisse qui je suis en vrai ? On était tout le temps, j'ai l'impression que je suis une belle personne, mais en même temps, on m'a dit que non, tu vois. Et aujourd'hui, je suis une belle personne, c'est moi le cadeau, venez. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comme si ici, on s'autorisait à avoir notre place. On s'autorisait, tu vois, à être la personne qu'on était. Tu vois, tu ne vais plus me cacher, hein. Non, non. Je ne rigole pour rien toute ta journée, je vais rigoler avec toi pour rien toute la journée, tu vois. Je ne vais pas me tenir parce que, ben justement, je suis dans mon lieu de travail et puis je n'ai pas le droit de rigoler toute la journée. Si tu ne veux pas de personnes qui sont de bonne humeur, ben toi, tu vois, tu as qu'à embaucher d'autres types de personnes. On a, enfin, je ne sais pas pourquoi vous en êtes arrivés à ce stade-là exactement pour certains, mais c'est comme si on s'était demandé, mais pourquoi je m'embête dans un environnement qui m'étouffe ? Pourquoi je m'embête avec des personnes qui, avec des vampires, tu vois, pourquoi je m'embête avec des personnes qui n'apprennent même pas à me connaître et qui n'essaient même pas de faire d'effort pour moi alors que moi, je fais des efforts pour eux toute la journée ? Donc, on a vraiment cette sensation ici que pour certains, ben, il n'y a que vous. Là, il n'y a que vous au centre. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui donne son avis. De toutes les façons, ton avis, je vais l'écouter, mais ça ne me regarde même pas. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que l'environnement, il ne me convient pas. Je n'ai pas la possibilité d'agir dessus, ben, je vais en changer, quoi. Tu vois ? Je sais que ça va engendrer pas mal de chaos dans ma tête, que je vais partir dans tous les sens, mais si je dois faire les démarches, je vais les faire. Cette situation, tu vois, elle m'angoisse. J'ai réellement cette sensation que c'est en train de m'étouffer, qu'on est juste en train de me vampiriser. Ben, écoutez, moi, je vais vous faire glisser gentiment, tu vois, sans animosité, sans agressivité. Attendez-vous. Par contre, vous voyez, il y a des personnes qui vont sortir des crocs, tu vois ? Mais toi, ce n'est pas ton problème. Tu as dit que tu es sur le départ. Continue ta route. Continue tes démarches. Parce que pour certains, ici, on ne peut pas être entravé tout le temps. Comment c'est ma vie et je vis en fonction des paramètres des autres ? Ce n'est pas normal. Ce sont mes paramètres. C'est ma vie. C'est vraiment ça. Donc ici, on nous montre que c'est une situation, vous voyez, où on voit que vous allez rester sur vos positions, mais on voit aussi que c'est quelque chose, pour moi, qui risque de changer très vite. Vous voyez ? En fait, on perçoit la vérité sur notre propre personne. On a vraiment cette sensation, pour certains, que vous ne comprenez pas, que vous avez énormément de valeur. Et j'ai l'impression que c'est ce qui peut vous mettre, vous voyez, en porte-à-faux. Avec des personnes que vous pouvez rencontrer dans ce sentimental, des personnes que vous pouvez côtoyer en amitié, des personnes, j'ai envie de dire, qui peuvent graviter autour de vous au niveau pro. On a vraiment cette sensation, ici, que tu n'avais juste pas compris qui tu étais, en fait. Tu n'avais juste pas compris ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu n'avais juste pas compris l'impact que tu pouvais avoir sur ton environnement. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on se montrait beaucoup plus petit, qu'on était en réalité. Non, 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 moi, je suis un petit être, une toute petite personne. Ok, c'est humble. Mais on a vraiment cette sensation, tu vois, comme des personnes qui, écoute, je sais que je suis une personne, tu vois, je gère. On va dire ça. Tu gères quand tu es sur ton lieu de travail. Quand tu n'es pas là, quand tu reviens le lendemain, ah ouais, frère, c'était galère, on n'a pas réussi à faire ci, on a eu du retard, nanana. Donc tu sens quand même que, ouais, tu comptes quand même, tu vois, c'est vraiment ça. Dans la famille, c'est exactement la même chose. Tu n'es pas là, on sombre tous. On sombre tous à chaque fois que tu n'es pas dans les parages. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus pour comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que tu puisses réaliser que, en fait, c'est toi qui, c'est toi qu'on suit, en fait. Tu vois, ce n'est pas toi qui suis les autres, c'est toi qu'on suit, parce que c'est toi qui es devant, c'est ta vie. Tu vois, ceux qui ont envie de suivre, ils vont suivre. Ceux qui n'ont pas envie de suivre, ben, ils vont se mettre de côté sélection naturelle. Donc on a vraiment l'impression ici que, pour certains, vous allez commencer à arrêter de vous faire mal à la tête, parce que vous comprenez une fois pour toutes que, attends, c'est moi qui mène le truc, c'est moi qui mène la danse. Et on vous dit que vous allez rencontrer, vous voyez, comme des situations un peu hasardeuses qui vont vous faire vous remettre en question pendant longtemps. Bon, je suis obligée de le dire. Tu vas te remettre en question pendant longtemps. Quand tu vas voir que ton comportement, il change, la posture, tu vois, que tu adaptes, parce que j'ai envie de dire, elle fait que tout le monde continue à marcher derrière toi, et ça va te faire tout drôle, parce que pour certains, on a l'impression qu'on n'a pas forcément l'habitude. J'ai l'habitude d'aller chercher les gens. J'ai l'habitude d'aller faire ci. J'ai l'habitude d'aller faire ça. Non, tu verras. Change ta posture et tu verras qu'ils viendront tous. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Genre, tu vois, c'est comme, tu vois, quand tu veux échanger et discuter avec une personne. Tu dis là, oui, 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 non, moi, je ne te donne pas l'heure. Du moment où tu décides de tourner ton dos et de faire votre face, hop, ils décident de revenir, tu vois, toutes ces personnes. Donc, c'est exactement ça. On te dit, mets-toi en condition, tu vois, pour que tu puisses attirer les choses à toi et pas sans cesse courir, 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 courir dans tous les sens, parce que, ben, à force de courir, toi, tu t'épuises, quoi. C'est vraiment ça. Donc, on vous dit, et en gros, hein, t'as déjà une longueur d'avance. Pose-toi. Pose-toi. Et laisse venir les choses. Parce que pour certains, ici, on nous parle de bénédiction. Donc, on a vraiment l'impression que c'est comme si, ben, le fait de se connaître davantage, le fait de réaliser, j'ai envie de dire, qu'on a énormément d'impact dans la vie de certaines personnes, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un peu de recul, mais en tout cas de changer votre façon de faire ça. Ça serait une façon de vous poser. Dans un deuxième temps, ça va vous permettre de réaliser, vous voyez, la valeur que vous avez. Parce que pour certains, ici, oui, le manque de confiance nous a énormément entravés. Peut-être la timidité, tu vois. C'est le regard des autres aussi, il y avait énormément d'impact. Donc, du coup, ben, on n'arrivait pas à se mettre en lumière et à se dire, ok, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis je fais ça, et puis je propose ça, tu vois. Comme si on était tout le temps dans un truc où, ah ben non, c'est pas légitime, ou dans des choses comme ça. Tout ça, vous laissez ça de côté, là. Bon, parlement pour moi de situations où il y a des personnes, vous voyez, des situations qui vont arriver sur votre chemin de manière un peu hasardeuse et des situations et des personnes qui vont vous montrer que toute ta vie, t'as été à côté de la plaque. Peut-être pas toute ta vie, mais une bonne partie de ta vie, t'as été à côté de la plaque parce que tu n'adoptais pas forcément, tu vois, la bonne posture. En tout cas, tu ne te mettais pas forcément au centre de ta vie. C'est ce qui te manquait, en fait. Là, tu pourras te poser, sélection naturelle, les vampires vont sauter, tu vois. Ta posture va attirer de nouvelles personnes, des personnes qui vibrent comme toi, et tu n'auras pas à courir dans tous les sens pour obtenir ce que tu veux. Mais pour certains aussi, ça demande énormément, vous voyez, comme de gérer ce qu'il y a à l'intérieur et puis de gérer aussi, tu vois, niveau confiance, foi. C'est vraiment ça. Mais moi, je pense que du moment où tu comprends qui tu es, ce qui t'anime est la lumière qui est à l'intérieur de toi parce que pour moi, c'est vraiment cette petite lumière qui attire. Du moment où tu comprends que t'attires, tu n'as pas besoin de forcer, ce sera beaucoup plus facile pour toi par la suite. Mais je pense que vous le verrez au fur et à mesure. Vous avez une longueur d'avance, mais vous n'en avez pas forcément conscience. C'est vous le cadeau dans l'histoire. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.